Avec Toémie Bivira, ce matin on va être flex taréen. Oui, aujourd'hui on va parler de produits à base de légumineuses françaises issues de l'agriculture bio. L'objectif c'est de décarboner l'assiette, d'avoir une alimentation plus saine, plus durable. Donc notre start-up, elle réinvente un peu tout ce qui est boulettes, nuggets, falafen, en imaginant des recettes végétales à base de ces légumineuses bio. Emmanuel Breillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes cofondateur de Arianeco. Alors qu'est-ce que vous nous proposez comme recette aujourd'hui ? Nous on propose plein de trucs, on propose de la vraie cuisine végétale. On le sait aujourd'hui, on émette trop de CO2. Il y a une manière très simple de réduire son empreinte carbone, c'est en effet de manger moins de viande. Nous chez Arianeco, on veut rassurer tout le monde. En fait, c'est pas contraignant de manger moins de viande, c'est s'ouvrir à des bonnes choses, à une nouvelle cuisine. Pour nous la solution, ce sont les légumineuses. On fait des falafels, des galettes, des plats cuisinés, des bons produits simples qui plaisent à tout le monde. Est-ce que la part en protéines est identique avec les légumineuses qu'avec la viande ? C'est tout l'avantage des légumineuses, c'est pour ça qu'on s'appelle Arianeco. On fait référence aux légumineuses, c'est pour ça que c'est au cœur de toutes nos recettes. Haricots, pois chiches, lentilles. Exactement, oui les légumineuses c'est ça, c'est toutes ces petites graines colorées, lentilles, pois chiches, haricots. Parce qu'en fait, c'est des matières premières qui sont riches en protéines et qui permettent de bien remplacer la viande. Alors ce qui est impressionnant quand même avec votre pépite, Noemi, c'est le succès de Arianeco. Quand on voit les chiffres, 30 personnes dans l'effectif, 5000 points de vente. Voilà, c'est pas une pépite naissante comme hier, c'est une pépite déjà bien aboutie. Bien installée. Comment vous avez fait pour vous développer ? Est-ce que vous avez d'abord levé beaucoup de fonds ? Est-ce que vous avez des usines ? Ou est-ce que vous avez des sous-traitants ? Quel est votre business model ? Oui, on a un business model assez large. En fait, on est dans 5000 points de vente, donc en grande distribution. On se retrouve à peu près dans toutes les enseignes. Mais on est aussi un gros acteur, on en est fier, de la restauration collective. On retrouve nos produits, nos galettes, nos boulettes dans la restauration d'entreprise, dans la restauration scolaire. Donc il y a plein d'enfants aujourd'hui, par exemple, en scolaire, qui mangent nos produits et qui découvrent le végétal grâce à Arianeco. Et vous avez vous-même développé votre propre filière avec un site en Rhône-Alpes aussi de production de ces légumineuses ? C'est ça. En fait, on essaye de couvrir un petit peu toute la chaîne. On a des lignes de production dans la Drôme. Mais on est aussi très engagés sur l'origine des matières premières. C'est super important dans le végétal d'embarquer les agriculteurs avec nous. Et du coup, on est à l'origine aussi d'une filière autour de l'usine. Une dizaine d'agriculteurs qui nous ont rejoints, qui font à peu près 20% de nos besoins en légumineuses et qui cultivent pour nous des légumineuses. Anthony ? On reçoit beaucoup de startups qui proposent des alternatives végétales à la viande. La question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a une demande réelle pour ça, au-delà du côté bobo des centres-villes, etc., qui veulent décarboner leur assiette, etc. Est-ce que c'est un vrai truc, un vrai mouvement, une lame de fond en termes d'innovation ? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'assez restreint ? En fait, ça a énormément changé. On a lancé la boîte en 2016 et le regard sur le végétal a énormément évolué depuis ces dernières années. On le voit en restauration collective. On nous regardait au début, les gens ne connaissaient pas tellement ça. Maintenant, c'est quelque chose qui est hyper développé et le végétal se développe partout. Donc, il y a des enjeux hyper forts là-dessus. En fait, c'est une vraie solution face au réchauffement climatique de manger moins de viande. Tous les experts le disent. Donc, c'est assez évident que demain, on mangera beaucoup plus végétal, mais par des vrais bons produits, de la vraie bonne cuisine. Et comme le disait Anthony, on reçoit beaucoup de start-up et beaucoup veulent imiter les produits carnés. Par exemple, ça ressemble à un steak haché, ça ressemble à des aiguilles de poulet. À de vrais lardons. Oui, à des vrais lardons. Est-ce que c'est aussi votre possibilité de diversification ? Vous voulez nous faire aimer vraiment les légumineuses ? Oui, nous, on est convaincus chez Arienco qu'il y a un vrai enjeu de faire découvrir la cuisine végétarienne. On peut faire des produits qui ressemblent un petit peu à de la viande, mais on est convaincus que demain, notre alimentation végétale passera surtout par de la vraie cuisine, par des vraies matières premières, par des vrais bons produits. Il y a quand même un problème que j'identifie, c'est celui du prix. J'ai regardé un petit peu, c'est quand même hyper cher. C'est plus cher que la viande aujourd'hui. Je regardais 26 euros le kilo pour vos galettes de lentilles vertes, un steak. Le steak au kilo, ça doit être 10-12 euros en supermarché. On peut vraiment du mauvais steak, c'est du steak haché à 10 euros. Ils ont 15 euros chez le boucher, on va dire. Oui, 15-20 euros. En tout cas, on va dire que c'est plus cher que de la viande. Comment est-ce que ça se fait que les légumineuses soient plus chères que de la viande ? En fait, le prix varie beaucoup selon les magasins. On ne retrouve pas toujours nos produits à 26 euros le kilo. Les prix sont assez variés. On essaye d'avoir des produits de plus en plus accessibles. C'est des filières qui se créent aussi. C'est une industrie qui est assez nouvelle. Donc les prix vont être amenés à être de plus en plus attractifs pour le consommateur. Malgré l'inflation ? Il y a des enjeux d'inflation, évidemment, sur tous les produits alimentaires, dont les nôtres. Mais du fait qu'on ait les agriculteurs proches de nous, qu'on ait créé une filière proche, qu'on ait limité les intermédiaires, on arrive justement à bien résister par rapport à l'inflation qu'il y a dans les cours mondiaux des matières premières. On voit les petites parquettes que vous vendez, les plats à cuisiner. C'est entre 3,50 et 4,80 euros le produit, c'est ça ? Exactement. Pour une personne, deux personnes ? Pour deux personnes, deux à trois personnes. Très bon, Anthony ? Non mais c'est le prix au kilo qui compte, on s'en fiche de la barquette. La barquette, il y a 80 grammes. Non, il faut cuisiner aussi. Ah oui, d'accord. J'ai pas des stagachos au kilo, quand même. Non mais d'accord, mais je trouve que c'est intéressant. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi une légumineuse coûterait plus cher que la viande, c'est tout. Il y a aussi des raisons, c'est que les filières viande sont des filières très matures, qui ont pu beaucoup baisser leur prix. Et nous, en fait, on arrive en restauration collective, où les prix sont très importants, en fait. Et donc, on arrive à amener le végétal aussi ici. C'est la preuve qu'on a des produits qui sont accessibles pour tout le monde. Noémie, vous êtes présent au sein de 5000 points de vente en France et vous êtes lancé en Italie il y a à peine quelques semaines, avec quatre références dans 250 magasins. Pourquoi l'Italie et beaucoup de flexitariens ? Oui, on est très fiers de ce lancement. C'est notre premier lancement en dehors de la France. C'est un pays qui n'est pas très loin, un pays qui nous ressemble un petit peu dans cet amour pour la gastronomie. C'est un pays aussi où ils sont de plus en plus flexitariens. Ils sont même un petit peu en avance par rapport à nous. On remarque que le marché est un petit peu plus gros que le marché français, alors qu'il y a un petit peu moins de monde. Mais c'est surtout un marché où cet écho sur la vraie cuisine végétarienne fait sens et on voit que les Italiens sont sensibles à tout ça. Vous aurez réussi le jour où vous ferez manger des boulettes et des galettes à Antony. Ah mais non, ça a l'air délicieux ! Non, non, mais je n'avais pas un bruit très bon de... Qu'on ne s'y méprenne pas. Franchement, ça a l'air très très bon. Moi, je serais ravi de manger ça. Il y a des trétouchinés aux petits pois. Mais absolument. Nos plaques chisnées sont très sympas. Enfin, bon dalle de lentilles corail, ça plaît à tout le monde. Merci beaucoup, Emel Breillet, pour Ariane Co. Merci, Noémie.